Anne-Élisabeth Lemoyne apostrophée par Jean-François Copé. Non mais vous blaguez ? Invité sur le plateau de l'émission C'est à vous, ce mercredi 10 juillet, Jean-François Copé s'est agacé face aux questions et remarques d'Anne-Élisabeth Lemoyne au sujet du chaos politique dans lequel se trouve le pays après les résultats du second tour des législatives. Jean-François Copé était l'invité de C'est à vous, ce mercredi 10 juillet. Le maire de Meaux, ancien député et ancien président de l'UMP, a profité de l'occasion pour donner son point de vue sur la vie politique actuelle. Bouleversé depuis le résultat des européennes, puis complètement renversé par la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron et donc par la victoire du nouveau front populaire aux élections législatives. Moi, j'en ai marre de cette expression d'arc républicain. Ce n'est pas le problème de savoir si on est républicain ou pas, le problème, c'est qu'il faut faire le distinguo entre les partis de gouvernement et les partis populistes, a estimé Jean-François Copé, avant de développer sa critique. Vous dites, c'est génial d'être populiste, on aime le peuple. Ben non, ça veut dire qu'en fait, on fait croire aux gens que des propositions simplices et démagogues, on peut les faire. Nous, quand on est un parti de gouvernement, on fait attention à ce qu'on promet. La journaliste Nathalie Saint-Crick n'a pas pu s'empêcher de le reprendre en constatant qu'il tient les mêmes propos qu'Emmanuel Macron avant le second tour des législatives, à savoir ni LFI ni RN. Mais Emmanuel Macron a expliqué il y a huit jours qu'il était prêt à faire des alliances avec Mélenchon contre le RN, a persisté Jean-François Copé. Devant la moue de la chroniqueuse spécialiste de la politique, le maire de mots s'est indigné. Bah attendez, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que vous devinez là? Mélenchon responsable de la déstabilisation du pays? Anne-Élisabeth Lemoyne a donc précisé que ce n'étaient pas tout à fait les déclarations du président de la République, qui a d'abord estimé qu'il ne fallait pas voter pour l'extrême droite ni pour l'union des gauches. Vous blaguez? Il n'a jamais dit « Faut appeler les choses par leur nom, c'était sur votre plateau d'ailleurs ». Il a dit « J'appelle à faire battre l'extrême droite ». Il n'a jamais dit « J'appelle à faire battre l'extrême gauche ». À lâcher Jean-François Copé avant de tacler l'une des figures emblématiques de LFI et ses méthodes, dangereuses à ses yeux. Objectivement, Mélenchon qui organise la déstabilisation du pays, partout. Je peux vous dire que les campagnes dans les circonscriptions, et je peux en témoigner à mots, c'était du grand n'importe quoi quand même, c'était extrêmement violent avec des militants qui débarquaient des universités sans connaître la ville dans laquelle ils venaient militer, déployant dans certains cas des drapeaux palestiniens. On est dans le communautarisme, parce que c'est bien ça le calcul de Mélenchon.